Bonjour Anthony ! Bonjour Stéphane ! Dans une précédente vidéo, tu nous as expliqué quel est le matériel pour pêcher au big bait, la canne, le moulinet, la tresse et j'en passe. Et là aujourd'hui, on va parler de ce qui nous intéresse tous, de ce qui nous excite tous, les leurres, quel type de leurre ? Oui, donc il y a forcément plusieurs types de leurres et à la fin, je vais vous présenter mes deux leurres que j'utilise le plus souvent, qui ont fait quelques 1m10, 1m20, 1m20 et que quand je ne sais pas quoi mettre, j'attaque par ceux-là. Il nous lance ça comme ça au visage, quelques 1m10, 1m20, tu me dégoûtes. Allez, on y va, c'est parti. Ton big bait n'est pas le mien ? À partir de 80, 90 grammes, 100 pour moi, on commence à vraiment rentrer dans une pêche spécifique, différente du spinner ou du crank de 20-30 grammes. Et moi je dirais jusqu'à 150 grammes, mais là on n'est pas du tout d'accord puisque pour toi ça va beaucoup plus haut. Oui, et encore, je peux être petit pour d'autres, mais on va dire qu'on peut pêcher, enfin je peux pêcher régulièrement toute une journée avec un leurre de 250, quand on a une bonne canne, un bon matériel. Et un bon kiné, parce que je pense qu'à un certain moment c'est la tendinite, non ? Ça a été mon cas, mais après on adapte sa technique on va dire. Donc on peut, on n'a quasi pas de limite si on adapte, donc on peut prendre des leurres, à peu près de 70 grammes jusqu'à 300 ou plus, mais je n'ai pas. Il y a deux grandes catégories, les leurres souples et les leurres dures. Les leurres dures, oui, c'est comme ça que beaucoup ont commencé à lancer plus de 50 grammes, ou vont commencer. Notamment des jerks, les leurres qui s'animent, sauf quelques-uns qui peuvent être ramenés en linéaire sans s'animer, mais je veux dire principalement qui s'animent. Donc typiquement le plus connu, le Buster jerks, 15 centimètres, 75 grammes. Donc ça prend un petit big bait. Oui, c'est ça, un petit qui n'a pas besoin d'une canne très spécifique comme on a vu. Donc on lance, soit on anime, soit on n'anime pas, mais si on anime c'est des coups secs. Ces gros jerks, tu vas les utiliser dans quel biotop pour pêcher ? Des bordures, des cassants, des herbiers ? On va dire qu'on évite surtout des plateaux, des fonds de baie. On estime, c'est toujours dur à dire, mais qu'un brochet, dans 5 mètres, il va monter en surface. Et ces leurres-là, ça descend rarement en dessous d'un mètre de profondeur. Forcément, dans 20 mètres d'eau, si les brochets sont au fond, je ne conseillerais pas d'attaquer par un jerks. Mais en début de saison, principalement, quoique tout est possible, on peut pêcher l'hiver et l'été sans souci. Dans moins de 5 mètres d'eau, l'idéal, c'est des herbiers. S'il y a 3 mètres d'herbe et 2 mètres de profondeur d'eau libre, le jerks, c'est parfait. Son inconvénient, que je trouve, c'est que l'animation, quand elle est très saccadée, elle attire beaucoup de petits brochets. Tout est relatif, mais entre 60 et 80, vous allez faire pas mal de brochets, de 70. Dans les leurres dures, il y en a certains qui sont segmentés, qui ont des articulations pour avoir une nage un tout petit peu plus, on va dire, en S, si musolidaire. Typiquement, oui, celui-ci, c'est le leurre typique, un hard swim bet. On lance, on ramène et on fait absolument rien par mouliner. Et lui, il nage tout seul, il n'y a pas besoin de l'aider. Comme le balam, la queue que tu as devant toi. Ils ont l'avantage, c'est d'être très, très discret. Par rapport à une queue de chatte, qu'on va voir tout à l'heure, qui fait 3-4 cm et qui vibre énormément, lui, il a juste le mouvement de son corps, la queue est très fine, elle ne bouge pas. Donc, quand on a passé, je ne sais pas, plusieurs heures avec un chatte, qu'on se dit que les brochets sont peut-être méfiants, en tout cas, mordent pas, un articulé, ça permet d'avoir une autre nage pour attaquer sa journée avec une autre vibration. D'accord. Quand tu abordes un spot, tu attaques plutôt sur du souple ou sur du hard ? Moi, sur du souple, j'ai remarqué que la plupart de mes gros brocs, je les ai pris tout simplement avec le leurre le plus connu du big bet, un chatte avec une queue de chatte. Donc, forcément, ma confiance va là-dessus, mais d'autres pêcheurs ont pris beaucoup de gros brochets avec notamment un balame, c'est-à-dire un articulé avec une queue plate. Donc, ma préférence va vers le chatte. Dans tous les cas, on a deux vibrations bien distinctes. Justement, donc les chattes, ils existent là aussi, en version articulée ou segmentée ou d'un seul tenant. C'est ça. Le segment, en fait, c'est un peu comme les leurres dures. C'est fait pour faire nager un leurre qui n'a pas la queue qui nage, tout simplement. D'accord. Parce que comme c'est une queue plate, forcément, l'eau ne s'appuie pas dessus, donc il nagera pas, sauf si on l'articule. À l'inverse, les chattes qui ont une queue de chatte, c'est-à-dire une queue épaisse, c'est large, eux, ils n'ont pas besoin d'articulation parce que dans l'eau, la queue bouge toute seule et sa vibration fait bouger toute l'heure. T'en as des petits, des gros, avec des montages chalots ? Pour moi, au-delà de 23 cm, c'est plus simple, tout simplement. On peut changer le poids. Je préfère mettre deux tripes, je trouve que je décroche moins. En deçà, on prend un montage simple, un 360, c'est-à-dire soit une tête plombée, soit déjà fait. Donc, un hameçon simple, ce qui sort du dos, et un hameçon triple. Sur un émerillon rolling, donc c'est le fameux montage 360 qu'on a déjà vu dans une vidéo, qui permet de tourner. De moins décrocher quand le brochet, il tourne sa tête. Donc ça, on va dire, grossièrement jusqu'à 20 cm, ça passe largement, puisque le brochet, il est censé attaquer, il est l'heure de moins de 20 cm par l'avant, donc il va se prendre. Plusieurs brochets, je les ai pris à l'hameçon simple, finalement, pas au triple. Et au-delà de 20, 25, 30 cm, il faut quand même dire que souvent, c'est pris par le ventre. Ils viennent par dessous, ils attaquent moins par devant. Donc là, un montage shallow avec deux triples est plus performant. Là, typiquement, le montage shallow, il y a une tête ressort et deux triples qui pendent et qui sont fixés. Avec des aiguilles, des pines. Une aiguille de métier. Et qui vont s'éjecter du montage lorsque le poisson... À la touche ou à l'herbier. Et donc, sur ta grosse truite, tu as un montage line-flow. C'est-à-dire que quand le brochet prend, il décroche tout. Le leurre s'éjecte et ce qui fait qu'on n'a pas le leurre qui fait contrepoids. Il est mieux piqué. D'accord. Et surtout, il est protégé. Et oui, en plus. Il est beaucoup plus protégé qu'avec un simple montage shallow, puisque là, c'est le leurre qui glisse sur toute la longueur du câble d'acier. Ça évite ce genre de mésaventure. On a quelques traces dedans, parce que oui, ça se voit assez vite. Et au bout de plusieurs brochets, on change de leurre. Et là, forcément, c'est moins le cas. Là, sur le devant de ta table, tu as un petit dexter avec une monture Pike Craft, avec un plomb amovible. Quand est-ce que tu vas les plomber plus ou moins profond ? Il y a des leurres qui ont besoin d'avoir une plombée pour ne pas se retourner. Ils sont moins équilibrés que d'autres. Ce qui n'est pas le cas de ce dexter. Non. Celui-là, il peut pêcher. C'est mon leurre big bait par excellence. Il peut pêcher shallow. Enfin, sans rien du tout. Oui. Donc déjà, premièrement, certains, juste pour nager, ont besoin d'un petit plomb. Après, c'est aussi tout simplement pour pêcher plus ou moins profond. Ça dépend de la zone. Si on a des herbiers qui sont dans 2, 3 ou 4 mètres, forcément, le but, c'est de lancer, de ramener juste au-dessus des herbes. Donc des fois, rajouter 10, 15, 20 grammes, ça permet de faire nager plus bas. On le voit aussi en incruste. Il existe des plombs qu'on peut visser sur le ventre des leurres pour justement faire varier la densité du leurre sans avoir à démonter tout le montage shallow, ce qui est effectivement pratique. Oui, ce qui fait que ça permet aussi de changer l'équilibre. Certains leurres qui se retournent, là, c'est encore plus flagrant quand on met un plomb sur le ventre, il devient automatiquement équilibré. Ou soit on peut aussi le plomber par l'avant avec le système de VMC qui est pas mal du tout. On a beaucoup parlé de shad, mais il y a aussi des grubs, les virgules, qu'il ne faut surtout pas délaisser parce que ça apporte une vibration supplémentaire. C'est sûr, complètement différente. Les grubs faits pour le brochet ont finalement un corps de shad. L'inconvénient des anciens grubs, c'est qu'ils étaient plus fins, donc on ne pouvait pas mettre les mêmes montages, c'était assez pénible. Donc là, maintenant, notamment ce Fox, on peut mettre exactement les mêmes montages shallow, on peut les intervertir. Là, j'ai fait un montage shallow dorsal. Là, c'est vraiment, c'est fait pour passer dans les herbiers. Mais la tête ressort exactement la même. Vous avez 10-15 cm pour mettre votre trip comme vous voulez. Et effectivement, par contre, la queue derrière a une nage complètement différente d'une queue de shad. Plus discrète, on va dire que ça fait partie des trois vibrations différentes avec la queue plate qui est plus réaliste, la queue de shad plus large et la queue de grub qui est encore la troisième vibration à essayer si rien n'a fonctionné. J'ai vu un Ranky One de Fishing Ghost hybride. C'est-à-dire la tête est dure, le corps est souple et là aussi, on a un montage shallow d'origine. Voilà, tout à fait. Un peu le meilleur des deux mondes. C'est ça. Dernière question, tes trois leurs favoris ? Mon premier, on va dire, celui que j'adore, c'est le Pro Shad. Il est très, très fin. Et ce qui fait qu'il n'est pas très lourd. Il fait 90 nu, donc avec la tête plombée 110-120, qu'on peut lancer, ramener. Pas du tout fatigant, qui est très, très équilibré. Donc, je mets très soin avec 30 grammes et ça descend assez vite dans 5-6 mètres. Donc, on peut mettre avec 15. Et là, dans 15, dans la plupart des biotopes où on n'est pas très profond, il est parfait. D'accord. Ton premier best, le Pro Shad ? Voilà, c'est le rapport longueur-poids qui est excellent pour lui. D'accord. Le deuxième ? Le deuxième, c'est le Line True. J'aurais mis un billet dessus. Qui, lui, on va dire, il n'a rien de spécial, il est juste parfait, parfaitement équilibré. Il a l'anage de Shad, quand on le voit dans l'eau, elle est parfaite, discrète, mais qui est toujours là, même à faible vitesse. Sa version SS, shallow, elle fait 228 grammes. Elle descend un mètre et pas plus. Donc, si on a un fond de bec, on craint d'accrocher. Et si on a des herbiers, pareil, on craint. Lui, on est à peu près sûr qu'il n'accrochera jamais. D'accord. Donc, c'est mon troisième. Donc, très, très belle, bouchée quand même. Là, il faut la vraie canne qu'il a pour. C'est ça. Quasi 28 centimètres, 228 grammes. Et ton troisième ? Je suis assez monomaniaque. Donc, c'est un autre Shad. C'est le réplicant. D'accord. Puisque lui, il a l'avantage d'être monté parfaitement avec un 360. Il nage, lui, il est parfait aussi. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est un peu plus épais que beaucoup de Shad. Donc, je me dis qu'il a une silhouette qui les différencie. Pour pêcher rapidement dans 6 mètres, on va dire doucement dans 10 mètres, il le fait. Et c'est très, très rare les leurres qui nagent dans 10 mètres d'origine, sans surplomber. D'accord. Donc, simple, efficace et qui pêche dans plus profond par rapport à mes deux autres préférés. Merci, Anthony, pour ton éclaircissement, pour ta vision du big bait. Toi, qui est un specimen hunter, toi qui as un beau nombre de brochets de plus du mètre à ton répertoire en quelques années. Après quelques bredouilles aussi. Oui, bien sûr, mais voilà. Pour un ancien carpiste, tu t'en sors très, très bien. Allez, tu me dégoûtes. Merci, Anthony. Merci, à tous, à bientôt. Ciao.